La Maison africaine La vocation de la Maison africaine, c'est d'abord d'être un point de ralliement de tous les Africains qui arrivent en Belgique. Mais un point de ralliement par rapport au fait que ce qui arrive chez nous a un gros souci, c'est le dépaisement. On arrive dans une terre étrangère, il faut bien s'adapter, il faut trouver ses marques, il faut gérer le quotidien. Et la Maison africaine, la spécificité, c'est qu'en fait, le public qui vient ici est un public qui non seulement n'a pas de repères, mais qui n'est pas reconnu comme tel selon la législation. Donc c'est des sans-papiers. Et la première chose, c'est de régler, entre guillemets, ce problème d'état des sans-papiers. Nous avons 30 jours en principe pour introduire les recours devant les conseils de contentieux des étrangers. Parmi les activités de la Maison africaine, la principale est le service juridique. Chaque jour, ils sont nombreux à se presser à la permanence du juriste. L'assistante sociale m'avait dit qu'il fallait avoir un avocat, mais le jour qu'on m'avait convoqué pour aller là-bas... Les gens qui venaient frapper à la porte de la maison africaine ne savaient pas où et comment commencer leur parcours ici, sur les territoires belges. Et c'est par rapport à ça qu'est née l'idée, généralement, de créer un service juridique pour pouvoir d'abord informer, et assister, et au besoin aussi, orienter les demandeurs d'asile, tout en leur expliquant leurs droits et leurs devoirs. Le travail de la Maison africaine Alors après, évidemment, il faut suivre les personnes. Le taux n'est pas d'avoir des papiers aussi, ou bien d'être en Belgique. Il faut l'après belgique, je veux dire l'après-arrivée, entre guillemets. C'est-à-dire, le fait qu'on soit là et qu'on ait trouvé ces marques, ne veut pas forcément dire qu'on soit intégrés. Donc il y a aussi tout un parcours d'intégration que nous assurons, à travers la formation à la citoyenneté, connaître la Belgique. Qu'est-ce que c'est que la Belgique ? Accepter de vivre dans une interculturalité qui fait qu'à un moment donné, il faut laisser mourir sa culture à soi, non pas l'oublier, mais la laisser entrer peut-être dans une autre culture qui devient de facto une culture d'accueil avec laquelle on est désormais appelé à vivre. Et donc la Maison africaine offre donc toute cette opportunité, finalement, d'une insertion plus ou moins complète. La musique, vous savez, c'est quand même un lieu d'expression interculturelle, même je dirais supraculturelle. Donc les gens, ils viennent avec ce qu'ils ont de culture, la façon de chanter. On exprime aussi souvent les sentiments par la façon de chanter. Donc on exprime ces sentiments, mais on doit accepter aussi qu'en face, on a d'autres sentiments qui sont exprimés. Alors il faut bien trouver le juste milieu dans tout cela. La vie a ses surprises et ses mystères Et l'homme a tellement peur de se perdre La vie a ses surprises et ses misères Et l'homme a tellement peur de se perdre C'est dur, dur, l'aventure Alors quitter son village, c'est partir à l'aventure. Donc je l'ai fait de quitter là où j'étais pour aller à la capitale Parce que j'étais à la troisième ville du Cameroun Et d'aller à la capitale, j'ai ressenti ce que ça fait de laisser les gens qu'on a aimé derrière soi Parfois quand je chante ça, quelque part où je fais une soirée Les gens me croient que je chante parce que je suis en Europe, non Pour moi, une fois qu'on est quitté, là d'où on a grandi Et laisser les gens derrière soi et reprendre une nouvelle vie Je pense que c'est l'aventure vraiment que tout le monde sait Ceux qui sont déplacés savent de quoi je veux parler Il y a les ateliers de cuisine Et là aussi, évidemment, la cuisine fait partie de la culture Une cuisine peut dire la culture d'origine Elle peut dire la façon de faire, la façon de manger Elle peut dire la façon d'être, de penser Il faut aussi accepter que cette façon va se confronter à une autre façon Il y a les ateliers de formation à l'informatique Ceux qui viennent des régions où la communication n'est pas la communication à Internet Ou bien des androïdes Donc vous voyez qu'on est finalement à la croisée des chemins Et tout simplement à la croisée des cultures, je dirais Mais que chacun arrive à trouver sa place Que chacun arrive à être aussi, en étant ce qu'il est Qu'il parvienne à donner autre chose et à recevoir autre chose que ce qu'il est Donc c'est ça, évidemment c'est un grand défi C'est pas parce que je le dis de façon aisée que ça se passe de façon aisée Donc le défi il est là C'est d'aider aussi les uns et les autres à accepter la réalité Combien sont partis, combien sont revenus C'est dû du laventure Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Mais fallait partir Mais fallait partir Fallait partir pour espérer mieux vivre un jour